Que toute l'Eglise dit Que l'Esprit applique la parole à tout cœur Nous serons des pratiquants de la parole Et que la bénédiction des pratiquants de la parole Sera chez chacun de nous sans exception au nom de Jésus Donc merci pour la réponse Au nom de Jésus nous avons prié Dieu vous bénisse vous pouvez vous asseoir Nous venons dans Somme chapitre 25 Dans le livre de Somme chapitre 25 Les versets 1 jusqu'à 5 J'élève éternel à toi mon âme Passe-moi ma voix Mon âme La profondeur du cœur Nous crions et nous appelons le Seigneur Verset 2 Mon Dieu En toi je le confie Que je ne sois pas couvert de honte Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet Pour ceux qui espèrent en toi Nous ne serons pas confondus Ceux-là seront confondus Qui sont infiniment infidèles à sa cause Éternel Fais-moi connaître tes voies Sais-moi tes sentiers Conduis-moi dans ta vérité Et instruis-moi Car tu es le Dieu de mon salut Tu es toujours mon espérance Revenons dans le verset 3 Tous ceux qui espèrent en toi Nous ne serons pas confondus Comme nous nous confions au Seigneur Comme tu te confies Tu ne seras pas confondus Verset 5 Conduis-moi dans ta vérité Et instruis-moi Car tu es le Dieu de mon salut Tu es toujours mon espérance Le verset 21 Que l'innocence et la droiture Me protègent Quand je mets en toi mon espérance Quand je mets en toi mon espérance Et maintenant dans le verset 22 Oh Dieu Delivre Israël De toute sa détresse Vous pouvez voir Dans ce verset que nous avons lu Que ce verset concerne David est concerné Par lui-même Il est soucié de lui-même Parce qu'il dit Que je ne sois pas confondus Il n'est pas soucié de lui-même seulement Mais il est soucié de la nation Comme il finit sa prière Il dit dans le verset 22 Oh Dieu Delivre Israël Ça c'est la nation Oh Dieu Dieu Delivre Israël De toute sa détresse Cette nation Elle est de trouble Au temps de David Et comme David a prié pour lui-même Il a prié aussi pour la nation Nous prions Nous ne prions pas Sontment pour Des bénitions temporaires Mais nous prions pour Des bénitions éternelles Nous ne prions pas seulement Pour quelque chose de naturel Quelque chose de physique Mais nous prions pour Quelque chose de spirituel Et quelque chose D'éternel Nous ne prions pas seulement Pour nous-mêmes Mais c'est vrai Nous devons prier pour nous-mêmes Mais nous prions pour nos familles Nous prions pour l'église Du Dieu vivant Et nous prions pour La nation Et le Seigneur Va finir Va mettre fin à toutes les situations De notre nation Comme nous considérons C'est passé De la confiance en Dieu Vous voyez que le salmiste Il avait assez à dire Assez à dire Dans les autres chapitres Concernant la confiance en Dieu Voyons dans le Somme chapitre 27 Somme chapitre 27 Le verset 13 Verset 3 Oh Si je n'étais pas sûr De voir la bonté de l'éternel Sur la terre de vivant Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affermisse Et que ton cœur S'affermisse Espère en l'éternel David ici dit L'espère Il parle de l'espérance en Dieu Qu'en est-il considéré Comme je considère le pays Comme je considère Les gens qui se passent Autour de moi Et les gens qui se passent Dans le pays d'Israël Pour notre cas Nous considérons Notre nation Partez où vous êtes Vous vivez dans une nation Vous habitez dans une nation Vous parterez à une nation Vous observez autour de vous Et vous dites Si je n'ai pas confiance Si je n'espérais pas En l'éternel Avec tout ce que je vois Et tout ce que j'entends Je serai vraiment Sans espoir Mais l'ascension vient Quand nous nous espérons En l'éternel C'est pourquoi Il nous invite A résoudre le problème Dans le pays En espérant en l'éternel Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affermisse Espère en l'éternel Le Seigneur Va exercer nos prières Nos prières pour lui-même Nos prières pour nos familles Nos prières pour Pour l'église Et nous prier pour notre nation Le verset 37 Le chapitre 37 Somme chapitre 37 Le verset 7 Le verset 7 Garde le silence Devant l'éternel Devant l'éternel Contre l'éternel Contre l'homme qui vient A bout de ses mauvais dessins Quand vous considérez Tout de vous Et que vous voyez Ce que les gens font Vous voyez la manière De les gens vivre Vivre j'allais dire Ils mettent le vide De la manière la plus méchante Ils sont de la colère Laisse la colère Abandonne la fureur Ne t'y rites pas Ce serait mal fait Car les méchants seront retranchés Et ceux qui espèrent En l'éternel Procéderont Vous voyez là Lorsque les méchants Font leur méchanceté Lorsque des gens De méchanceté Sont en train de trahir le pays Nous n'allons pas Nous vendrons à eux Nous n'allons pas les copier Mais nous allons espérer En l'éternel Parce que Ceux qui espèrent En l'éternel Procéderont Quoi ? Dites-le moi Je ne vous entends pas Le pays Procéderont le pays Et dites comme Vous espérez En l'éternel Tout ce que nous avons besoin Pour notre survie Sur la terre Il va nous les donner Au nom de Jésus Nous vendrons verset 34 Verset 34 Espère en l'éternel Garde sa voix Et il te lèvera Pour que tu possèdes quoi ? Pour que tu possèdes quoi ? Pour que tu possèdes quoi ? La vie éternelle Dites-le moi Le pays Il parle Des bénédictions terrestres Toutes les bénédictions terrestres Dont nous avons besoin Pour nous garder Pour nous Pour maintenir notre vie Pour notre subsistance Quelle que soit l'économie Quelle que soit la situation Quelle que soit ce que les autres Travissent Il va pouvoir être besoin Voyez ce verset encore Inspère en l'éternel Garde sa voix Et il te lèvera Pour que tu possèdes le pays Tu verras le méchant Retracher Vous serez vivant Je dis vous resterez vivant Vous ne serez pas Retracher Au nom de Jésus Ce soir Nous examinons La parole du Seigneur Sur le sujet Espérer en l'éternel Pour notre Destiné éternel Espérer en l'éternel Pour notre Destiné éternel Notre Destiné éternel Cela parle de notre salut Cela parle de notre sanctification Cela aborde notre Donneur sur la terre Cela aussi aborde notre liberté D'expression D'adorer Dans le pays S'il y a des conflits Et des troubles Comment allons-nous adorer C'est pourquoi nous ne prions Ce n'est pas pour ça Déjà nous sommes sauvés Nous ne prions pas seulement Pour le salut d'autres personnes Oui Déjà nous prions pour cela Faisant intercession Mais s'il n'y a pas la paix dans le pays On ne peut même pas sortir pour réveiller S'il n'y a pas la paix dans le pays Tu ne peux même pas avoir Une croisade en plein air S'il n'y a pas la paix dans le pays Tu ne peux pas avoir tout ce que tu dois avoir Même pour toi Pourquoi tu ne prépares pour l'éternel C'est pourquoi tout ce que nous faisons C'est connecter Et comme nous pensons Comme nous parlons Et comme nous parlons Nous pensons à notre éternel Notre destin éternel C'est pourquoi nous pourrons Nous considérons Nous voulons considérer Les écritures sur Sur les ramifications De notre espérance Du fait de nous confier en Dieu Trois points Nous allons considérer Dans ce message Attendre dans le Seigneur Espérer en Dieu Pour Pour les nécessités Des chrétiens 5 Conduis-moi Dans ta vérité Instruis-moi Car tu es le Dieu De mon salut Tu es toujours Mon espérance Il y a parfois Dans la vie Il y a une situation Dans ma vie C'est en toi Je me confie Peut-être Il y a des choses Qu'on ne peut pas Vraiment comprendre Personne Qu'on ne peut pas Comprendre C'est quoi J'espère en toi C'est en toi Que j'espère Si vous êtes observateur Si vous êtes Observateur Vous allez penser A votre vie Et vous allez penser Au domaine Incompréhensible De votre vie Vous savez Pourquoi cela est-il Comme ça Pourquoi Je suis un enfant de Dieu Après tout Je suis sanctifié Et je mène une vie juste Par la grâce de Dieu Et pourtant Je ne comprends pas C'est ce que je veux Dans ce domaine Et je ne peux pas Comprendre C'est pourquoi Vous espérez en l'éternel Vous mettez votre confiance C'est une nécessité Et parfois C'est dans votre relation Votre femme Doit être sauvée Et peut-être Votre femme Serait quand même sauvée Vous deux Vous êtes sauvés Votre femme est sanctifiée Et vous êtes aussi sanctifiée Leur à Dieu Pose la sanctification Et pourtant Deux personnes Santifiées Ne peuvent pas Êtes-vous d'accord Je dis ceci D'une ou d'une autre manière Elle aussi Voit d'une autre manière Pourquoi Pourquoi Nous n'avons-nous pas L'unité Nous n'avons-nous pas Le type d'amour Que le père Et Le père Et l'enfant Le fils avait Et pourquoi ceci Nous allons Bléger Et nous étonnons Pourquoi Cela doit être récié Pourquoi C'est pourquoi Nous allons Nous confier à l'éternel C'est pourquoi Dans le somme 27 Le verset 13 27 Le verset 13 Oh si je n'étais pas sûr De voir la bonté de l'éternel Sur la terre de vivant Esprit à l'éternel Nous allons partout Dans nos lieux de travail Nous faisons notre mieux Notre mieux Et nous savons Comme nous devons le faire Dans notre compétence Et pourtant Il y a des défis Il y a des difficultés Et des gens Qui ne font même pas Des efforts comme nous Et ils sont tôt de monter Ils sont tôt d'être promis Et ils sont tôt d'être promis Demain Et nous regardons Nous sommes Je ne peux pas Comprendre cela Et nous sommes Complètement découragés Abattus Et peut-être Nous sommes Même si le point D'a tout abandonné Est-ce que je n'ai pas L'espérance du Seigneur Il dit Oh si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre de vivant Voici la réponse Voici la réponse Si lorsqu'il y a la confusion Voici la réponse Lorsqu'il y a le conflit Voici la réponse Lorsqu'on ne peut pas Comprendre les choses Pourquoi les choses se passent Telles qu'elles se passent La solution ne vous parviendra Je dis La solution ne vous parviendra Il dit Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaiblisse Espère en l'éternel Peut-être ton cœur S'affaiblit Peut-être tu te découles Ah espère en l'éternel Tu es en train de couler Les larmes Dans le seul cœur Espère en l'éternel Il y a des questions Qui ne sont pas répondues Dans ton cœur Espère en l'éternel Il y a des choses Que tu sais Que tu n'as pas encore Tu n'as pas encore trouvé Peut-être Est-ce que je vais te sauver Est-ce que je serai sanctifié Mais je marche Sur le part du Seigneur Il dit Il n'y a pas de malice Il n'y a pas de difficulté Il n'y a pas de pression Et maintenant C'est comme si Chaque fois Partout je vais Et pourtant Le jour se passe Comme je ne veux pas Maintenant Des choses ne se passent pas Comme je veux Je n'ai pas la force mentale Pour être ce qu'il doit être Pour être ce qu'il doit être Tu sais La réponse est quoi Tu dois espérer En l'éternel Les choses vont changer Les choses vont être Déversé positivement Et il dit Espère en l'éternel Tu vas espérer En l'éternel Tout ce que tu as perdu Le Seigneur Va te le restituer Au nom de Jésus Espérer en l'éternel Dans les nécessités Pour les chrétiens Dans Somme 81 Le verset 1 Somme 81 Le verset 1 Chanté avec allégresse Dieu est notre force Pour ces décrits de joie Vraiment David dit Dieu vient dans ma situation Et le jour veut changer Et par des extintes de la terre Je vais crier à toi Mon corps Lorsque mon corps Est surmergé Lorsque peut-être Parfois Vous allez travailler Des situations Vous êtes surmergé Par les défis Ils viennent De gauche à droite De devant Derrière Au centre C'est comme si Vous essayez de comprendre cela Et une autre situation Je suis dit encore Vous tentez De résoudre Toutes les problèmes Et un épreuve Et il dit Lorsque mon corps Est surmergé Conduis-moi A un rejet Qui est plus élevé Que moi Il va le faire Il va te Il va te mener Sommet Et il va te mener Hors rejet Le plus élevé Que toi Au nom de Jésus Quand tu as Té un abri Pour moi Et il me tourne Fante Compte mes ennemis Et je Demerai Dans ton temps Pour toujours Et je serai Dans ton Temple Somme 62 Somme 62 Le verset 1 Somme 62 Le verset 1 Oui certainement Avec tous ceux qui m'entourent Somme dieu Que mon âme Se confie De lui vient Mon salut Ma délivrance Mon bonheur Mon miracle Ma solution Ma pensée Oui Somme dieu Que mon âme Se confie J'ai des copains Dans le passé Vous avez couru Dessus de là Et vous cherchez La solution Et il n'y a pas la solution Vous avez contacté Vous avez contacté Des relations Mais rien n'a bougé Et vous êtes plein Vous êtes plein Encore encore Et il n'y a pas de réponse Maintenant Vous comprenez Quand la solution C'est plus près Que vous ne le pensez Vous espérez En l'éternel Et vos problèmes S'aura résolu Il va te délivrer Il va te libérer Espérer en l'éternel C'est une nécessité Pour les chrétiens Oui C'est en Dieu Comme mon âme Se confie De lui vient me saluer Oui C'est lui Qui est C'est lui Pas Quelqu'un d'autre Il est mon Seigneur C'est lui Qui est mon rocher Et mon salut Ma autre retraite Et je ne chancelerai point Je dis Vous ne serez pas chanceler Jusqu'à quand Vous vêterez vous Sur un homme Chercherez-vous Tous à la battre Il ne parle pas de vous Il ne parle Il ne parle pas de mal Comme une muraille Vous allez le chercher Et vous n'allez pas le tout Le chercher Vous Tous à la battre Comme une muraille Qui penche Comme une clôture Qu'on renverse Il conspire Pour le précipiter De son poste élevé Il prend plaisir Au mensonge Il bénisse De leur bouche Et il mordisse De leur coeur Est-ce que vous avez En compte de telles personnes A votre vie Qui Bien qu'il soit amical Vers vous Bien qu'il soit amical J'allais dire vers vous Mais A l'intérêt S'entendent de leur mordir A l'intérêt S'entendent de leur mordir Ils sont négatifs Ils sont dit Que ce homme Qui tombe Qui doit décider Et au fond de lui Se dit Que ce que le mal Arrête Il bénisse De leur bouche Mais dans le coeur Ils mordissent Mais Quelle est la réponse Est-ce que Vous allez jouer Au même jeu Et sourire avec eux Et le mordit De votre coeur Le bénisse De votre bouche Et alors Le mordit De votre coeur Il dit Est-ce que Il s'est là Est-ce que Vous allez jouer Au même jeu Avec les épaules Vous devenez un écras Et quelle est la solution Regardez les sociaux Dans le verset 6 Oui Mon âme Dites-le moi Oui Mon âme Confie-toi En Dieu C'est la seule chose Qu'il faut faire Car De nous vient Mon Espérance De nous vient Mon espérance Oui C'est lui Qui aime Mon rocher Et mon salut Ma haute retraite Je ne chancerai jamais Je ne chancerai pas Je dis Quelqu'un là-bas Je ne chancerai pas Les ennemis Ils ne vont pas Vous déplacer De votre poste De devoir Ils ne vont pas Vous ébranler Et ils ne vont pas Vous faire tomber Vous continuez A tenir ferme Et comment allez-vous Avoir la force Pour tenir Par un milieu De faibles D'enjeux Et de difficultés Espérance L'éternel Parce que Ne laissez 7 Ne laissez 8 Et 8 secondes Dieu Repose Mon salut Et ma gloire Le rocher De ma force Mon refus Et en Dieu Confie-toi en lui Comme le temps Comme le temps En tout temps En tout temps Allez vous confier en Dieu En tout temps Confiez-vous En lui En tout temps Et vos promesses sont résolues Et vous en Dieu Dependez de Dieu Confie-toi en sa promesse Et dis C'est une nécessité Que vous mettez du temps Pour espérer Pour confier en l'éternel Car En lui En tout temps Confiez-vous En lui Répandez vos cœurs En sa présence Dieu est Notre Refuse Répandez vos cœurs En sa présence Et vous allez Comprendre que Les conditions Vont changer Les situations De votre vie Vont changer Les familles Vont changer Les provisions Les personnes Toutes ces choses Viendront Au nom de Jésus Venez dans Esaïe chapitre 40 Esaïe chapitre 40 Verset 28 Ne l'avez vous Ne savez-vous pas Esaïe 40 Verset 28 Ne l'avez-vous pas Suis ? Ne l'avez-vous pas ? Ne l'as-tu pas appris ? Est-ce que Tu as un miracle personnel Que ce n'est pas un Dieu Que quelqu'un Que tu as pris Comme l'aiguille Mais toi Par toi Même par expérience Ne l'as-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu De péhabiter L'éternel Qui a créé Les extrémités De la terre Il ne se fatigue point Il ne se lasse point On ne peut sonder Son intelligence Il donne De la force A celui Qui est fatigué Il donne De la force A celui Qui est fatigué Ce qui est Faible Et numéreux Se plaigne C'est parce que Le Dieu Ne fait ceci Ne fait rien pour moi Et le dirigeant Ne prête même pas Attention A moi Mais tu sais Il va te confier A l'éternel Et cette chose Tu seras surpris Et ce problème S'est résolu Même ce soit Au nom de Jésus Il donne De la force A celui Qui est fatigué Et il augmente La vigueur De celui Qui tombe En défaillance Je peux voir Ta force Qui est renouvelée Augmentée Je vois Ta puissance Augmentée Je vois Ton courage Augmentée Je vois Ta détermination Augmentée Je vois Ta colonne Vertébrale Devenue forte Forte Ton cœur Devenue fort Alors Je vois Votre amène Un faible Il dit Dans le vécet 30 Les adolescents Je suis fatigué Seulasse Et les jeunes hommes M'en chantent Seuls Mais Lisez-moi Dites-moi Le vécet 31 De qui partons Là De qui partons Je dis De qui partons Là De qui Je vais vous poser Une simple question Et avec une question Une question simple Mais une réponse C'est difficile A partir de cette année Est-ce que vous avez Vous êtes confiés Est-ce que vous avez prié Est-ce que vous avez Gené Depuis le 2 De cette année Et vous avez dit Ce défi Je l'amène Au Seigneur Je vais cesser De m'humurer Je vais cesser De me plaindre Et je vais cesser De blâner de personnes Je vais cesser D'accuser D'un décès Le droit d'accusation A l'autre Je sais que Ma solution Est d'un méné Ma solution Est entre moi Et Dieu Et entre moi Et le trône de Dieu Mon besoin Le trône de Dieu Alors La condition viendra Le chemin La question Est-ce que vous avez Passé du temps Est-ce que vous avez Passé du temps Un jour Attendre de la présence Le Seigneur Un jour Canoté de deux jours De trois jours Pour attendre De la part du Seigneur Et que vous soyez Le Seigneur Que vous dites Ma force sera renouvelée Amen Mon courage Doit être restaurée Amen Ma colonne De la tête Doit être forte Amen Vous allez le faire Je dis Tout à le faire Pourquoi Parce que Dans le verset 31 Mais ceux qui se confient A l'éternel Renouvellent leur force Et ils prennent le vol Comme les aigles Ils courent Dites-le-moi Et ne se lasse point Ils marchent Dites-le-moi Ils kiffent quoi Et ne se fatiguent point Cela sera compris Dans ta vie Voyez de Marc Chapitre 6 Marc Chapitre 6 Marc Vous devez comprendre Que chose Là-bas Concernant vous-même Vous devez comprendre Que chose ici Vous concernant Concernant les ouvriers Et les dirigeants Dans l'église de la vie profonde L'église de la vie profonde Vous devez comprendre Si vous êtes un man noyer De la vie profonde De l'église de la vie profonde Marc chapitre 6 Le verset 30 Marc chapitre 6 Verset 30 Les apôtres S'étant rassemblés Auprès de Jésus Les apôtres S'étant rassemblés Auprès de Jésus Lui racontaient Tout ce qu'ils avaient fait Et tout ce qu'ils avaient Enseillé Ce qu'ils avaient fait Et ce qu'ils avaient enseillé J'observais notre église Ces deux choses là Sont prédominantes De deux choses que nous faisons Nous enseignons Et nous pratiquons Ce qu'ils avaient fait Et ce qu'ils avaient enseigné Nous sommes une église d'activité active Nous sommes une église occupée Lorsque nous aillez de l'ordre du Seigneur Et nous sommes occupés Nous sommes occupés tel jour Tel jour Mais vous voyez nous C'est tranquille Et Jésus leur dit Venez à l'état Dans un lieu désert Et reposez-vous un peu Et reposez-vous un peu Vous voyez ? Il y a des personnes Qui sont toujours au poste Qui sont toujours actifs Actifs Dans les réunions Ils sont occupés D'apprendre les réunions Or des réunions Or dans l'église De l'église Or de l'église Dans l'église Dans le groupe de distrait De l'église Et partout Dans le pays Et nous sommes très très occupés Hyper occupés Parfois nous sommes très occupés Et même les réunions se passent C'est bien Vous êtes vigilant Vous êtes en train de faire votre travail Mais la question est Le point c'est que Le message Vous n'avez pas Le message Vous survole Vous n'avez pas le temps De terroriser le message De prendre le message Pour que ce message Vienne en vous Pourquoi Et après une activité Nous voulons A une autre activité Supposons nous sommes venus A un couple de dimanche Après le sondage Même en parlant Le sondage des écritures Il y a certaines personnes Qui sont vraiment occupées Et c'est important C'est important Vous êtes occupés C'est nécessairement Vous êtes occupés Et vous n'avez pas le temps De terroriser D'avaler ce que Nous sommes Et après ça Il y a d'autres réunions Dans d'autres côtés Et Jésus Dis mes disciples Attendez Seigneur Vous devez vous mettre à part Vous devez vous mettre à part Avant que vous nous soyez détournés Venez à l'écart Dans un lieu désert Reposez-vous un peu Voyez cela Dans le verset 31 Car il y avait beaucoup D'allant et de venant Et il n'avait même pas le temps De manger Il n'y avait même pas une pause Pour manger Et nous pouvons le dire Nous pouvons dire la même chose De certaines personnes Nous n'avons pas assez de temps Pour prier Nous n'avons même pas de temps Pour méditer la parole Nous n'avons même pas assez de temps Pour nous attendre Nous confier Nous sommes très hyper actifs Perdus dans les activités Co-occupés Versus dans des activités Mais c'est des activités bien essentielles Et indispensables Mais nous ne sommes pas vraiment objectifs Nous ne planifions pas Les choses Que sont en train de faire Nous ne sommes pas trop Sous-ce que nous vions Et parce qu'ils n'ont pas de temps De venir à part Pour prier Et nous attendre au Seigneur Nous allons nous attendre au Seigneur Je dis nous allons nous attendre au Seigneur Que l'église me donne Un amène Bon et rassurant Acte chapitre Acte chapitre 1 Acte chapitre Acte chapitre 1 Le verset 4 Quand il se trouvait avec eux Il leur recommandait De ne pas se loyer de Jérusalem Mais d'attendre Ce que le Père avait promis Mais d'attendre Ce que le Père avait promis Il y a de tout Beaucoup de personnes Qui sont tellement Conscientes Du salut De ce qu'on est Amspériste Mais si il n'est pas fort Si il n'a pas de colonne vétérale Si il n'a pas de conviction Si il n'a pas la conscience Si il n'a pas la connaissance Appropriée La vision Pour aider les gens Même si vous Vous sautez de haut De haut en bas Vous sautez dessus De là Vous gamlez Et comme il n'est pas fort Dans votre âme intérieure Que pour vous faire C'est quand Jésus Qui s'a dit Oui c'est vrai Les gens sont tous de Pérou Beaucoup d'âme meurent A toute seconde A toute minute A chaque minute Les gens meurent Chaque jour Chaque semaine Et selon un pouvoir Et comme Il se trouvait avec eux Il leur recommanda De ne pas se loyer de Jérusalem Mais d'attendre Ce que le Père avait promis Ce que je vous ai annoncé Le dit-il Verset 14 Verset 14 Tous d'un commun accord Persévérant Dans la prière Avec les femmes Et marie Mère de Jésus Et avec les frères de Jésus Et ils ont continué Dans la prière Dans la supplication Avec les femmes Et marie Mère de Jésus Et avec les frères De Jésus Et avec les frères De Jésus Qu'est-ce qui s'est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est arrivé ? Lorsque nous ne confions pas en Seigneur, lorsque nous sommes très occupés, nous sommes presque partout, et nous avons le même partout sur toutes choses. Et nous avons nos pensées braquées sur tout le domaine de l'œuvre. Et nous sommes actifs, c'est bien, c'est bien, mais nous ratons, nous sommes tentés de rater des choses dans notre vie personnelle, dans notre vie spirituelle personnelle. Il dit que vous devez attendre dans Cantique des Cantiques, Cantique des Cantiques verset, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 6. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 6. Ne prenez pas garde à mon tenoir, c'est le soleil qui m'a brûlé, les filles de ma mère se sont irritées contre moi, ils m'ont fait gardien de vigne, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardé. Vous voyez, il y a des gens qui sont surchargés par les activités, surmergés et nous prennent ça pour blâmer. Les gens, ils aiment vraiment tellement, ils aiment vraiment, ils savent que je suis occupé jusqu'au cours, je suis occupé jusqu'au dents, c'est comme si je suis noyé dans les activités, noyé dans les activités. Et nous devons penser à une autre personne à qui il faut confier, mais il met tout, il empile tout, il empile tout sur moi, il amène une autre activité sur moi. Et nous pensons que ça c'est bon, il a confiance à moi, et il met tout sur moi dans mes activités. Bien que tu es un homme d'un homme polyvalent, tu es un homme qui est un homme de partout, mais tu es un homme de partout, mais tu ne mets de peu de rien. Tu es ici, rien, tu es un touche à tout, mais ne mets de rien. Cela affecte ta porte de besoin, Seigneur. Cela affecte ta préparation pour le Seigneur. C'est pourquoi cette femme a dit, ne me considère pas, ne considère pas ma peau. Je devais être blanche, mais je devais vraiment être bronze. Mais le soleil m'a brûlé, parce que j'étais toujours au bien sur le soleil. J'étais tout partout, faisant ceci ou cela. Et ma mère, les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardiennes des vignes, plusieurs vignes. Alors ceux qui nous étaient distribués, ceux qui étaient distribués, ils m'ont tout mangé. Et maintenant, l'angoisse, c'est que ma peau vigne, je ne l'ai pas gardé. Prenant soin de votre famille, et que pour votre propre famille, vous n'en prenez pas soin, aidant les autres, encourageant les autres, donnant conscience aux autres, prêchant d'autres personnes, cherchant le soleil des âmes de super... mais le soleil de votre propre famille, le soleil de vos propres enfants, et de vos femmes, vous n'avez même pas à cela. Il y a mon feu gardien des vignes, mais ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardé. Lui, dans 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel 1 verset 9, Alors, Anne se levait après qu'on lui mangeait et buit ainsi l'eau, le sacrificateur était assis sur un siège près de l'eau du temple de l'Éternel. Et l'amertume de l'âme, elle pria l'Éternel et le versant de pleurs. D'autres femmes, Penina, en connaissant l'attricé, l'angoisse de son cœur, sachant la tempête qu'il souffrait dans sa famille, elle dit oui, nous, c'est vrai, nous sommes tous adorés comme des femmes. Et en tant qu'elle était une femme d'amertume, elle était une femme stérile. Et ce mari a même dit, ne suis pas vraiment nouveau, elle sait, je ne veux pas, mais elle dit, enfin pour toi, mais elle s'est confiée à l'Éternel. Quand vous pensez à votre vie, les besoins de votre vie, votre propre vie, votre vie spirituelle, votre propre famille, et que votre force qui s'affaiblit de plus en plus, de moins en moins, et vous savez que votre niveau de plus en plus, et vous n'êtes pas content de votre état, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'étiez pas pour vous attendre, Seigneur. Et alors, il dit, et vous de priez, elle fit un voile en disant, éternel de sa mère, mais c'est, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, alors son mari n'avait pas une telle affliction, parce que le mari avait déjà d'autres enfants, de l'autre femme que Nina, et cette autre femme n'avait pas la même affliction, du coup, elle avait ce problème particulier. Est-ce que vous voyez, bien que vous soyez au milieu de la foule, bien que vous soyez avec d'autres frères et soeurs, vos problèmes ne sont pas identiques, votre problème n'est pas notre problème, bien que vous ne parlez pas de votre problème, bien que vous ne parlez pas de vos soucis, de vos anciens, mais vous devez vous connaître vos problèmes, et encore, vous devez attendre au Seigneur, et vous devez vous voyer sa femme Anne. Elle a dit, elle dit plutôt, si tu te souviens de moi, et m'oublie pour ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera plus sur sa tête. Comme, elle ne restait longtemps en prière devant l'éternel, elle y observa sa bouche. Anne parlait de son cœur, et ne faisait que remuer le lèvre. Mais, on n'entendait pas sa voix, elle pensait qu'elle était ivre. Elle pensait qu'elle était ivre. Quand vous, vous confiez au Seigneur, il y a d'autres qui peuvent avoir leur propre interprétation, leur commentaire à passer sur vous. Il y a des gens qui vont vous voir, ils vous connaissent actifs, comme un homme actif, tellement occupé, occupé, ils vous voient toujours partout, ils vous voient toujours vos peurs. Mais, tu sais que tu as mouru à ton peau, moribond, tu sais que tu es en train de descendre à ton peau, tu sais que tu n'es pas encore en feu de prière, comme tu l'étais auparavant, tu sais que les problèmes que tu pourrais gérer dans ta vie personnelle, dans ta famille, ou dans le passé, les problèmes que tu pourrais te confronter, tu ne peux plus me dire de confrères, bien que tu sois vraiment occupé, hyper occupé, comme tu l'étais, puisque tu l'étais hier, puisque tu étais l'année dernière, mais le choc qui te arrive maintenant, tu réagis avec colère, tu ne se sois pas, tu réagis avec frustration, tout ce qui arrive maintenant, tu réagis avec amertume. Mais, plus tu es occupé, parce que tu es tellement chaud, tu es un tempérament chaud, et tu sais, tu connais ton problème, qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas ? Tu dois faire comme Anne, pour t'étendre au Seigneur, et lui a mal compris, Anne, et il a pensé qu'elle était ivre, et il lui dit, le verset 14, il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, Monseigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur. » Vous savez, une personne moyenne, si vous n'entendez pas, Monseigneur, déjà, vous avez des problèmes, vous avez déjà derrière le problème, tu es stérile, prennez-moi, de la seconde femme, que ton mari a prise, avec lui, qui a d'autres enfants, qui est en train de te torturer, de te moquer, de se moquer de toi. Mais quand tu viens encore de la mort de Dieu, et que ton homme de Dieu, pas en égard, dit que tu es ivre, que tu es froufré, que tu es dans la mort de l'humain, et que tu as bien la pression sur toi, si tu ne fais pas attention, tu vas réagir, tu vas répondre, maladroitement, de manière dure et sévère, à ce homme de Dieu, parce que tu ne t'attends pas au Seigneur, tu perds ton tempérament, tu perds, tu perds ton moindre, tu perds ta attention, tu perds ta vision, tu perds beaucoup de choses, mais cette femme n'a pas perdu son contrôle, son tempérament. Elle répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur, et je n'ai pas bu, je n'ai bu ni vin, ni boisson, et ni vente, mais je répandais mon âme devant l'éternel, ne crois pas ta se vente comme une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole, Élie reprit la parole et dit, va en paix, je te dis ce soir, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Le Seigneur exauce ta pétition ce soir, et elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux, ne sois pas mal, parce qu'Élie a dit, tu es ivre, parce qu'Élie a dit, il faut passer ton vin, elle n'a pas, elle ne s'est pas moquée de lui, elle n'a pas groillé, elle n'a pas humilié, méprisé lui, mais si vous attendez au Seigneur, si vous vous confiez au Seigneur, votre tempérament, votre tempérament va changer, et votre situation va changer, mais si vous ne vous confiez au Seigneur, vous allez voir la maltrume, vous allez voir la colère là, pour un peu de choses, vous allez vous réagir, un peu de choses vont vous désorganiser, vous déstabiliser, mais quand Anne s'est attendue au Seigneur, elle lui a vraiment, elle s'est confiée au Seigneur, elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux, cette femme s'en a là, et cette femme s'en a là, elle fait quoi, elle mangea, elle sonrisa, elle ne fut plus le même, notre prière a été exossée, je dis ta prière, sera exossée, et nous voyons, que le fait d'attendre au Seigneur, a une grande valeur, quand vous vous attendez au Seigneur, le Seigneur lui-même, va exosser notre prière, ta prière au nom de Jésus, le deuxième planète, non, se confier au Seigneur, comme des minivres, avec la condition, se confier au Seigneur, comme un minivre, avec la condition, vous savez, que, à vous convient, vous allez sentir cette situation, et que les choses vont de mal en prière, mais pourtant, vous devez confier au Seigneur, et vous devez prier, à l'onde à Jonas, Jonas, le chapitre, Jonas chapitre, Jonas chapitre 1, verset 4, Jonas chapitre 1, verset 4, Jonas chapitre 1, verset 4, mais l'Éternel, le fait souffler sur la mer, un vent impétueux, et il se leva sur la mer, une grande tempête, le navire, menaçant de faire le naufrage, les mariniers européens, ils imploraient, chacun leur Dieu, et ils jetaient, dans la mer, les objets, qui étaient sur, le navire, le Seigneur, voulait, que ces hommes, puissent vraiment, Dieu voulait attirer, l'attention de Genève, il savait, là où il était, mais Jonas, ne faisait pas attention, à Dieu, et pour arrêter son attention, Dieu envoyait la tempête, un vent impétueux, dans la mer, afin qu'il y ait une tempête, une grande tempête, il y a des tas de moments, des choses, des choses, qui viennent de notre vie, pour attirer l'attention, il y a des troubles, il y a des tempêtes, il y a des défis, des épreuves, il y a des tribulations, de part et d'autre, il y a des tentations, des choses sur nous, nous viennent sur nous, nous tombons sur la tête, et nous disons, nous disons, oh, les sorciens sont à l'oeuvre, non, il n'y a aucune sorciensité, parfois nous disons, et les puissants de ténèbres sont à l'oeuvre, les puissants de ténèbres sont à l'oeuvre, nous ne sommes pas dans cette situation, parfois nous disent, ah, les gens me chantent, oh, ils sont derrière moi, je veux s'en sauver, ils en voient ceci, ils en voient ceci, non, il n'y a rien de ceci, de pareil, mais c'est le Seigneur, qui essaie d'attirer ton attention, attirer l'attention de gens, et il essaie d'attirer l'attention, donc il néglie son attention, parce qu'à cause de ce qu'ils avaient fait, à cause de ce qu'ils ont fait, de ci, de là, c'était comme nos sorciers étaient derrière nous, tout ce qui se passe, je veux dire, c'est la maldition, ce qui se passe, tout ce qui se passe, c'est des malditions générationnelles, de nos arrière-arrière-grands-popers, pas du tout, parfois, Dieu veut attirer votre attention, et il permet à la tempête, et il permet aux troubles de venir, voyez le verset 5, verset 5, les mariniers, ils ont peur, ils imploraient chacun leur Dieu, et ils jetaient dans la mer leurs objets qui étaient sur le navire, fait de le rendre plus léger, jeunesse descendu au fond du navire, parfois, nous-mêmes, nous sommes obligés de vendre nos biens, parce qu'il y a des problèmes, et nous pensons à, comme ce point de vue, nous déracisons, nous vendons ceci, nous vendons cela, nous jetons, nous braquons, nous vendons nos propriétés, parce que nous cherchons par le Seigneur, et toutes, nous braquons nos propriétés, parce qu'à cause de ceci, à cause de cette difficulté, il dit, mais, Jonas, Jonas, Allah, dans l'eau, descendu au fond du navire, ce coup-là, et s'endormi, profondément, nous perdons toutes choses, toutes les choses que nous avons acquises, avec le Seigneur, nous nous trouvons à temps de vendre la maison, et nous vendons des équipements de meubles dans notre maison, à cause de troubles, nous devons, nous devons payer ceci, nous devons prier, nous devons faire ceci, pendant que nous faisions ces choses, nous ne passons pas à la prière, nous ne passons pas au fait de nous confier au Seigneur, alors, le pilote, s'approcha de nous, le ressuscit, et nous dit, pourquoi dons-tu, là-toi, et invoque ton Dieu, confie-toi à l'Éternel, ouvre ton cœur à Dieu, raconte au cœur devant le Seigneur, peut-être, voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas, ce que vient à l'Éternel, va sauver, la vie de beaucoup de personnes, qui sont connétées à vous, lorsque vous êtes connétés, quand vous confiez au Seigneur, alors, vous allez récupérer des biens, que vous aurez jeté de la main, vous direz, vous venez pour le vent, je ne peux plus attendre, je ne peux plus invoquer le Seigneur, et vous êtes dans le trouble, et accorde de moi, il dit, accorde de moi, quand tout ceci vous arrive, viens m'appeler comme missionnaire, et moi, je veux être millionnaire, alors, voici, c'est là le problème, c'est la raison pour laquelle, ce trouble est venu sur moi, est vieux aussi sur vous, et dit, Dieu m'a appelé être un prédicateur, mais je ne veux pas faire cela, mais, le lieu de la prédication, je ne veux pas cela, le terrain de la prédication, je ne peux pas faire cela, je suis en train de me battre avec Dieu, et Dieu se bat contre moi, alors, et il se fait aussi, dans votre navire, jetez-moi, jetez-moi, dans votre, Dieu comment, dans votre navire, dans votre, dans la mer, alors, il nous dit, ils ont tous pris, ils ont, ils ont prié, ils ont jeté finalement, quelle est l'histoire, alors, un poisson, une baleine, est venue l'envaler, et maintenant, il n'a même plus de choix, maintenant, il n'a plus d'activité, il était tout seul, il l'a attendu là, oh Seigneur, dans le vent du poisson, de la baleine, parce que, il n'avait rien d'autre, il n'a fait que de prier, Seigneur, je connais que, je suis coupable, je suis vraiment en erreur, je n'ai pas vraiment, suivi ta voile, mais là, je t'invoque, et le Seigneur a exercé, la prière, chapitre 3, le verset 10, chapitre 2, le verset 10, chapitre 2, le verset 10, chapitre 2, le verset 11, l'éternel parla à poissons, et le poisson venu, Jonas, sur la terre, quand vous priez, les miracles seront venus, les miracles seront donnés, chapitre 3, le verset 1, maintenant, la parole du verset 10, vous t'adressez à Jonas, une seconde fois, en ce mot, l'artois, va à Nénib, la grande ville, proclame-y la publication, que je t'en donne, et, vous n'assiez, le vin, et Allah, à Nénib, selon la parade de l'éternel, or, Nénib était une grande ville, et, de, trois jours de marche, Jonas fit d'abord, dans la ville, une journée de marche, il criait, il disait, encore 40 jours, et Nénib est détruite, qu'est-ce que, qu'est-ce que les Nénib ont fait, ils avaient eu la commission, qu'est-ce que les Nénib ont fait, ils ont dit, que le foie à Dieu, Nénib, encore 40 jours, Nénib est détruite, qu'il y a, que de vous faire, vous avez un rêve, que les calamités, les calamités, avril sur vous, sur votre famille, sur vos bien-aimés, et quand vous rêvez, vous ne devez pas oublier le rêve, c'est comme si, je n'ai eu peur, je n'ai eu ce feu, quelque chose va se produire, je n'ai jamais eu, un tel mauvais rêve, et vous savez, il y a beaucoup d'années, je me rappelle, il y a d'autres années, j'ai eu pareil rêve, il y a longtemps, mais maintenant, j'ai eu ce rêve, il y a très longtemps, et maintenant, j'ai ce rêve encore, et Seigneur, je pense que ce rêve, c'est juste, peut-être un cauchemar, mais je pense que ça, n'est rien du, et tu oublies cela, les Nénib ne pas fait cela, ils ont eu la condition, et ils ont cherché le Seigneur, il y a beaucoup de calamités, il y a beaucoup de dangers, qui peuvent passer, qui peuvent suivre les signes pour atteindre un plan du Seigneur, avec conviction, verset 5, les gens de Nénib, les beaux et les brebis, ne goûtent de rien, ne passent point, et ne boivent pas d'eau, que les hommes, et les bêtes, soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu, avec force, et qu'ils reviennent, à tous, qu'ils reviennent tous, de leur mauvaise voie, et des actes de violence, dans leur maison, ils sont là d'attendre le Seigneur, abandonnent toutes d'autres choses, la nourriture, quel que soit la chose, vos plaisirs, les hommes, vos violences, vos erreurs du passé, oublier tous, mettre tous de côté, oublier tous, et dire, tous les qui se tournent, que chacun revienne, pour de sa mauvaise voie, et des actes de violence, dans leur mère, sont coupables, qui sait si Dieu, ne reviendra pas, et ne se repartira pas, et s'il ne renoncera pas, à son adact de colère, à son commun, pour son point, nous n'avons que nous serons, cette confiance à l'Éternel, et le Ressai dit, nous dit, Dieu vit, qu'il nous agissait ainsi, et qu'il reviendrait, nos mauvaises voies, alors, Dieu se répentit, du mal, qu'il avait résolu, de leur faire, et il ne le fit pas, se confiait à l'Éternel, comme de l'Éternel, pour nous le faisons, avec conviction, Josué chapitre 7, Josué chapitre 7, Josué chapitre 7, le verset 5, Josué chapitre 7, le verset 5, Josué chapitre 7, le verset 5, il y a des choses, des moments, est-ce que, les calamités arrivent, et que vous ne comprenez pas, et vous posez la question, voici les preuves, comme ça nous a fait, et il dit, tu lui ouvriras, la pente de votre pied, je vous le donne, et je ne vois plus, la complète, il me tiendra devant toi, tant que tu vivras, et je ne vois pas, la complète de cette promède, dans ma vie, et il me dit, Dieu le fera, il vous le fera en son temps, allez en plein du Seigneur, et amenez ce problème, en plein du soeur du Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela, parce que c'est ce que tu m'as promis, Seigneur, vous allez dans la commission, Seigneur, et vous vous attendez, Seigneur, nous voyons, dans Josée chapitre 7, le verset 5, Josée chapitre 7, le verset 5, le gendarme, le tué environ, 36 000 hommes, il poursuivit, depuis la pente, jusqu'au Shébarim, et le bâtit, à la descente, le peuple fut consterné, et perdu courage, le Jésus déchira ses vêtements, et se procerna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'âge de l'Éternel, lui, et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière, ils avaient gené pendant un jour, ils ont gené jusqu'au soir, Josée et les anciens, ils se couvrient la tête de poussière, je lui ai dit, ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer, le Jourdain à ce peuple, pour nous livrer entre les mains, des amoureux, et nous faire périr, oh, si nous y sommes, si nous restons de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je, que dirais-je, et il nous envelopperons, et il fera disparaître notre monde de la terre, et que feras-tu pour ton grand nom, l'Éternel dit à Josée, que feras-tu de ton grand nom, il ne se confiait à l'Éternel, lorsque le calamité frappe, lorsque le désastre frappe, ça bat sonne, et lorsqu'un danger inattendu, se produit, nous ne disons juste pas, nous disons personnellement, oui, le Seigneur va changer cela en son temps, Dieu est là, et ses promesses ne failleront pas, vous devez vous rappeler, de ce qu'il nous a promis, et vous devez vous dire, tout ira bien, et nous allons commencer par nous encourager, sans la prière, frère, ne te quête pas, tout ira bien, soeur, ne te quête pas, tout ira bien, non, Josée n'a pas fait ainsi, il s'est attendu au Seigneur, dans le verset 10, l'Éternel dit à Josée, c'est la réponse de son attente, en prison du Seigneur, et que le Seigneur maintenant a réagi, il a répondu, et dit, la toi, pourquoi restes-tu aussi, couché sur ton visage, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance, que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobés, ils les ont dissimulés, ils les ont cachés parmi leurs bagages, aussi, 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 les enfants d'Israël, ne pourront-ils résister à leurs ennemis, ils tourneront le dos, devant leurs ennemis, bien, malgré, pour lesquels ils leur donnent, ils ne peuvent pas tenir, malgré, le fait que je dis, ils certifient vous, demain, Dieu fera des miracles, de près parmi vous, ils ne pourront pas tenir, bien que, ils aient la confiance en eux-mêmes, alors ils ont envoyé juste 3 000 personnes, c'est un petit, c'est un petit pays, nous allons les abattre, ils ne pourront pas tenir, mais ils tourneront devant leurs ennemis, à cause, car ils sont sous l'interdit, la malédiction, je ne serai plus avec vous, quand ils sont poursuivés, sans attendre, chercher la foi du Seigneur, quand ils sont poursuivés, pour demander, pour dire, pourquoi cela nous arrive-t-il, et, Dieu avait déjà décidé, dans la cour céleste des cieux, pour dire, je ne serai plus avec vous, à mieux que vous détruisez, l'interdit du milieu de vous, leur poids, verset 13, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifie-vous, pour demain, car ici par l'éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit, au milieu de toi, Israël, tu ne pourras résister, à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté, tu ne pourras pas résister, tu ne pourras pas résister, à tes ennemis, jusqu'à ce que, vous ayez ôté l'interdit, du milieu de vous, c'est à cause de leur attente, au Seigneur, c'est pourquoi la réponse est venue finalement, notre réponse viendra, ma réponse viendra, et la réponse pour notre guise viendra, mais c'est le fait de chercher le Seigneur, Dieu va changer les choses, bougez les choses, et il le fera au nom de Dieu, nous voulons dans Somme 33, Somme 33, le verset 16, Somme 33, le verset 16, Somme 33, le verset 16, S'attendre le Seigneur, comme les militants, avec la condition, Somme 33, le verset 16, Somme 33, le verset 16, ce n'est pas une grande armée, qui somme le roi, ce n'est pas une grande force, qui délivre le héros, le cheval est impuissant, pour assurer le salut, et toute sa vigueur, ne donne pas la délivrance, voici, l'œil de l'éternel, et ceux qui le craignent, ceux qui espèrent à sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort, et de les faire vivre, au milieu de la famine, verset 20, notre âme espère en l'éternel, sachant que toutes les puissances, du monde ne peuvent pas nous aider, les chevaux, les cavaliers ne peuvent pas nous aider, quelque soit, les hommes, sur lesquels nous comptons, ne peuvent pas nous aider, quand notre âme espère en l'éternel, il est notre secours, et notre bouclier, il sera ton secours, somme 41 et 2, somme 40 vers, le verset 1 et 2, somme 40 verset 2 et 3, 8 secondes, j'avais mis en l'éternel, mon espérance, ça c'est la réponse, j'avais mis en l'éternel, j'avais mis en l'éternel, mon espérance, c'est la solution, si vous voulez mettre votre temps en part, et vous ne prenez pas la décision, pour dire, en ce jour particulier, en ce semaine particulier, en ce temps particulier, je veux prendre ce programme, je veux amener ce programme, au Seigneur, il doit, il doit être un temps consacré, un temps consacré à la prière, pour que ce soit la foi du Seigneur, et présente toutes les requêtes au Seigneur, j'avais mis en l'éternel, mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il a écouté mes cris, comme je me suis confié en lui, et il m'a retiré de la force de destruction, du fond de la boue, et il a graissé mes pieds sur le roc, il a graissé mes pieds sur le roc, il a fermé mes pas, il me fera, Somme 62, verset 5, Somme 62, verset 5, Somme 62, verset 5, Somme 62, verset 5, verset 6, dans le français, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, quand de nous vient mon espérance, » « Peut-être, oui, Dieu me fera sortir, il a tout ce qu'il faut pour me faire sortir du cela, alors, peut-être que tu es parti de ton homme, et dire, « Ah, vraiment, tu t'avais un grand lien, je suis désolé, j'ai des défis, vraiment, c'est impossible pour moi de te dire ça, je vais écrire à telle ou telle personne, je sais qu'il va aider, et vous écrivez à telle ou telle personne, et il répond, et ça, il pense à ton courrier produit, « Venant, j'ai pris connaissance, tu sais, je travaille de défis moi-même, bien, je vais, je dois aller à la banque pour faire des prêts, et vous allez à la banque pour des crédits, et maintenant, oui, c'est vrai, nous voulons te faire des prêts, quelque chose, le montant que tu veux, mais le point, c'est que tu dois avoir, tu dois avoir des garanties, et tu dois avoir des cours, des cautions, des garanties, pour vraiment assurer ce, sinon, notre guide, « Bon, alors, je... et notre intérêt, c'est 50 %, et vous cherchez une solution, et vous dépensez des années avant de prendre nos intérêts, avant de prendre nos remboursers, et vous pouvez vous rendre compte, pourquoi il y a couru vers d'autres, et finalement, je n'ai pas de soutien, je reviens au Seigneur, le son va résoudre tes problèmes, je dis, le Seigneur va résoudre tes problèmes, tu cherchais, tu le verrais les yeux avec quelqu'un là-bas, mais il n'y a pas de solution, il dit dans le verset 5, verset 6, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance, ton espérance vient de l'eau, ton espérance ne sera pas de son âge de Jésus, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancerai pas, tu ne seras pas honnêt, si Dieu est ma délivrance, si Dieu est mon salut, si Dieu est mon salut, qui me donne la victoire, si Dieu repose, me salue, ma gloire, le ressort de ma force, me refuse, être un Dieu, en tout temps, peuple, en temps de la dette, en temps de la mort, en temps où vous n'avez pas de nourriture, en temps où tout semble être que le monde entier est un peu de tourner à l'envers, tu parles de ce que, ça parce que vraiment, quand je suis allé, il faut coucher, et c'est comme que ta lune ne brille plus, et tout est noir, et que tu ne peux plus voir dans les ténèbres, il ne peut plus voir dans les ténèbres, et il vous dit, il va te aider, il va te aider, confine-toi en lui, en tout temps, confie-en-vous en lui, répandez vos cœurs, en sa présence, Dieu est notre refuge, Dieu est notre refuge, il sera ton refuge au nom de Jésus, Sommes 123, Sommes 123, Sommes 123, Sommes 123, verset 1, Verset 1, Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Ainsi, nos yeux se tournent comme ses victoires ont les yeux, comme la maîtresse, la sauvante a ses yeux. Si sa maîtresse, nous-mêmes, nous aurons nos yeux sur toi, jusqu'à ce que tu es pitié de nous. Tu te confies, Seigneur, tu as cherché le seul à ce passé, tu as cherché le moins, mais le problème c'est que tu veux avoir la solution que tu cherchais, tu n'as pas la solution. Si ce n'est pas encore résolu, continue d'attendre au Seigneur, continue d'espérer au Seigneur, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous, ait pitié de nous, Éternel, ait pitié de nous, quand nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée de moqueries, des orgueilleurs, du mépris de hauteur. Attendez-vous, Seigneur, la solution, elle est sur le point de venir. Et ta solution est en route, elle viendra au nom de Jésus. Troisième point maintenant, prenez-moi, se confie au Seigneur dans les nécessités des chrétiens, Deuxièmement, se confie au Seigneur comme les Nunivites avec la conviction. Troisièmement, se confie au Seigneur pour la nation par l'Église. Se confie au Seigneur pour la nation à travers l'Église. L'Église a la réponse. L'Église a la solution pour notre nation. Dans notre nation, si nous allons entendre Seigneur, pour ceux qui entendent, dans votre nation, dans votre nation là-bas aussi, vous devez chercher le Seigneur pour votre nation. Et dans tout le continent d'Afrique, l'Église est sur le Seigneur, et l'Église est sur le Seigneur. Nous suis partie, l'Église est sur le Seigneur, ici, dans cet autre endroit, dans toutes les nations, et que nous cherchons, et que l'Église nous fait continuellement, l'Église nous fait avec la foi en Dieu, la réponse viendra. Ézéchiel, chapitre 22, Ézéchiel, chapitre 22, je lis le verset 30, Ézéchiel 22, verset 30, Ézéchiel 22, 30, c'est ce que nous sommes espérés pour la nation. Qu'est-ce que nous sommes espérés pour toutes les nations? Il dit dans le chapitre 22, Ézéchiel 22, verset 30, Je cherche parmi eux, un homme, parmi eux, parmi eux, parmi eux, je cherche l'ouvre, je n'ai rien, mais je cherche un homme, une femme, une église, une dénomination, parmi eux, ils cherchent une église, parmi eux, ici, vous êtes un gamin, Dieu cherche un homme, une femme, une église, parmi eux, parmi les gamin, si vous appartenez à une autre, à notre pays, je cherche un homme, une femme, une église, dans ce pays, et puis je cherche un homme, parmi eux, je cherche parmi eux, un homme, qui est l'homme, un homme, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point, je cherche parmi eux, quelqu'un qui se tienne à la brèche, il y a des gens qui se réclament être sauvés, qui confessaient être sauvés, mais ils ne se tiennent pas en brèche pour le pays, ils ne se tiennent pas à la brèche pour le pays, ils disent, ils sont jugés, ils ne se soucient pas du pays, parce que, quand nous pensons, nous nous soucieons de l'intérêt du bien-être du pays, nous sommes politiciens, pourquoi, pourquoi tu te suffis, trop t'inquiètes, tu te quittes du pays, de la nation, du pays, nous sommes sauvés, et nous allons au ciel, oui, mais, mais nous avons besoin, d'essayer la terre pour procher, mais aller partout dans le monde entier, pour procher le monde entier, aller s'il y a la violence dans le pays, et ici, les émets partout dans le pays, nous ne pouvons rien faire, et nous fais, et comme nous faisons rien, et comme Dieu nous sommes sauvés, c'est un froid rempli du Saint-Esprit, alors, et comme nous sommes en route vers notre ciel, est-ce que c'est suffisant ? Non, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant, je cherche parmi eux un homme, je cherche parmi eux, je cherche un groupe d'hommes soucieux, un groupe d'hommes intercessaires, qui vont se décider, qui vont chercher, qui vont se tenir la broche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point, ils ne se sont pas, ils ne sont pas soucieux, je n'en trouve point, parce qu'ils ne sont pas soucieux, de ceux qui meurent, de manière prématurée, je n'en trouve point, il t'a trouvé, il m'a trouvé, il m'a trouvé notre église, nous allons prier pour ce pays, et la prière, va changer le jour, dans notre pays, au nom de Jésus, est-ce qu'il y a un amène, un amène du papa, Jérémie chapitre 5, Jérémie chapitre 5, le verset 1, Jérémie 5, Jérémie 5, 1, parcourez, 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 parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il y se trouve un homme, s'il y en a un, qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem, il dit Jérusalem, Jérusalem, et le chasse souvent mal, les calentés vont venir, c'est Jérusalem, le jour, on va s'abattre sur Jérusalem, et le jour, parcourez les rues de Jérusalem, cherchez, trouver quelqu'un, qui a souffert pour ce pays, quelqu'un qui est préoccupé, et alors, je vais pardonner ce pays, cette ville, le jour, il cherche les hommes, dans ce pays, dans ce pays là-bas, qu'il y a des gens qui sont tellement préoccupés, et qui prient pour ce pays, Dieu va bénir le Nigérian, Dieu va bénir les nations de l'Afrique, voyez, Jérémie chapitre 29, Jérémie 29, Jérémie chapitre 29, le verset 7, Jérémie 29, le verset 7, recherchez le bien de la ville, où je nous ai mené en captivité, et prier l'éternel, en sa faveur, prier l'éternel, chercher le bien de la ville, par exemple, ici, pour notre ville, ici, à Légos, où nous avons la plus grande église, et que nous, qui vivons ici, dans cette ville, ce n'est pas notre ville, de notre natif, ce n'est pas notre ville, de notre réalité, nous sommes d'un peu partout, de ce pays, nous sommes d'un peu partout, dans cette nation, nous venons d'un peu partout, de détails, et nous sommes nous voici, rassemblés, ici, à Légos, et il y a la prospérité de Légos, la sécurité de Légos, la beauté de Légos, le bien-être de Légos, doit être notre préoccupation, même si nous ne sommes pas nés ici, c'est ici, nous menons notre ville, notre subsistance est ici, nous faisons tout ici, c'est ce que le Seigneur fait, le Seigneur fait toujours avec nous ici, et c'est ici, nous qui vivons, nos pères, c'est ici, nous avons nos gêners, même si nous avons la responsabilité, mais là, si nous avons le même plan, les conféries dans nos différents lieux, de notre qualité, c'est pourquoi dire, la sécurité, le bien-être de ce pays, nous sommes préoccupés, et dire, ce sont les bienes de la ville, où je vous ai mené, en captivité, et priez l'éternel en sa faveur, cherchez l'éternel pour cette nation, pour cette ville, priez pour elle, parce que votre bonheur, dépend du ciel, Amen, dans la prospéité, quand votre bonheur, dépend du ciel, quand votre sécurité, dépend de la sienne, votre progrès, dépend du ciel, du progrès de cette nation, sauf que nous prions, sauf que nous prions, pour cette ville, pour ce pays, pour cette nation, et pour toutes les nations, dans le continent d'Afrique, et maintenant, au-delà de l'Afrique, voyons le verset 12, dans le même chapitre 29, verset 12, vous m'invoquerez, vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai, vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez, de tout votre cœur, si vous me cherchez, de tout votre cœur, il s'agit de l'intercession, l'intercession, que Dieu veut que nous fassions, Jérémie, Néhémie, chapitre 1, verset, Néhémie, chapitre 1, Néhémie, chapitre 1, chercher l'éternel, pour la nation, à travers l'église, Néhémie, chapitre 1, Néhémie, chapitre 1, verset 1, parent de Néhémie, fils de Akalia, au nom de Kizéle, la 21e année, comme j'étais assise, dans la capitale, comme j'étais assise, dans la capitale, un ami, l'un de mes frères, et quelques hommes, arrivés de Jéda, je n'ai questionné, aussi j'ai des chiffres, réchappé, je n'ai questionné, j'étais intéressé, j'étais préoccupé, je reprends la question, qu'est-ce que se passe, juste poser un peu de questions, vous jeunes, qu'est-ce qu'il me arrive, ce qui va à l'école, qu'est-ce qu'il me arrive, alors, les entrepreneurs, les industries, que ce pas là-bas, alors, dans notre pays, qu'est-ce que se passe, que ce passe, c'est pour que je quitte ma maison, pour aller de l'église à la maison et je n'en sais rien, je n'en fais attention à rien, je n'en fais attention, je n'ai aucune information, je n'ai même ma vie, non, Anani, je leur demande, je leur questionnais, je leur questionnais au sujet des juifs qui ont réchappé, qui étaient restés de la captivité, au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'épreuve. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ces portes sont construites par le feu, et ces portes sont construites par le feu. Il y a le peau partout, il y a la honte partout, et lorsque j'entends ces choses, je m'assieds, je pleurais, et je fais plaisir, je veux, dans la désolation, en tenant au Seigneur, je pleurais, je jeûais, je priais devant le dieu des cieux, je priais devant le dieu des cieux, et c'est comme ça que finalement, il fut envoyé pour reconstruire les murailles renversées de truies, je prie que les murailles renversées de notre nation seront reconstruites au nom de Jésus. Esther, chapitre 4, Esther, Esther, chapitre 4, Esther, chapitre 4, Mardoché, Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchirant ses vêtements, sans le lepain, des sacs et se couvrient de somme, puis il allait au milieu de la ville, en poussant avec force des cris amers, et se ravis jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue de chaque Dans chaque province, partout, où arrivait l'ordre du roi, en son édite, il y a eu une grande désolation, c'est un édite, un décret pour détruire, pour dessiner, pour massacrer le peuple des juifs, il y avait une grande désolation, des lamentations parmi les peuples, les juifs, ils jeûnaient, pleuraient, ils se lamentaient, et beaucoup se touchaient sur le sac, et la cendre, finalement, l'information parvient à Esther, dans le verset 13, dans le verset 13, « Mardes, je suis répondu à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les juifs, parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te prends maintenant le secours et la délivrance, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il peut y avoir des gens, pendant que l'église se rassemble, mais ensemble, et que nous sommes en train de prier pour la nation, et nous disons qu'il y a la paix dans cette nation, qu'il y a que les turistes, que la violence cesse, que les émettons, que le chômage, qui bat son plein, dans le pays, prenne faim, que cela soit arrêté, que les jeunes, gens, trouvent affaire, que l'abondance vient dans le pays, et que la paix vient sur la nation, et que, et cesse, tout ce déchiré, tout ce dissension, ce discorde, dans le pays, que cela cesse, et qu'il y a maintenant, quelques ramassés, qui vont garder ce silence, vous dites, je vais vous dire, lorsque vous allez parler de la paix, ces personnes-là, je viendrai, lorsqu'ils parleront, de moi, de moi seul, comment aller au ciel, alors, je vais m'impliquer, mais, pendant que je sortais de parler, de la prière pour la nation, mais, prière pour la nation, prière pour le coltan, les nations du coltan, je ne suis pas intéressé, il dit dans le verset 14, car si tu te tais maintenant, nous secouons à la délivrance, surgirons d'autre part, pour les juifs, et toi, et la maison de ton père, vous périrez, je prie que Dieu ne te remplace pas, personne ne va prendre ta place, nous sommes ceux qui doivent prier, nous sommes ceux qui doivent invoquer la paix, la prospérité sur la nation, et Dieu dépend de nous, et cela sera fait au nom de Jésus, mais si tu te tais, maintenant, le secours, la délivrance, surgirons, d'autre part pour les juifs, et toi, et la maison de ton père, vous périrez, et qui sait, si ce n'est pas, et qui sait, si ce n'est pas, pour un temps comme je l'issue, que tu es parvenu à la royauté, est-ce que l'on va dire à Mardoché, va, rassemble tous les juifs, qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger, ni boire, pendant trois jours, cherchez le Seigneur, cherchez le Seigneur, sans manger, ni boire, pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour, moi aussi, je gênerai de même, avec mes servantes, nous allons chercher le Seigneur, je veux, moi aussi, quelqu'un là-bas, moi aussi, quelqu'un là-bas, moi aussi, quelqu'un là-bas, moi aussi, quelqu'un là-bas, moi aussi, je gênerai de même, avec mes servantes, puis, j'entrerai sur le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai, tu ne périras pas, je dis, tu ne périras pas, je dis, tu ne périras pas, notre nation ne périra pas, notre nation ne sera pas dissoute, dispersée, notre nation ne sera pas dispersée, notre nation ne sera pas content de la souffrance, la réponse est venue, et la réponse vient, je dis, la réponse vient, le roi Assurus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer tous les faits concernant sa puissance et ses espoirs et les détails sur la grandeur laquelle le roi éleva Mardoché ne sont -ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois de Medes et de Perse car le juif Mardoché était le premier après le roi Assurus considéré parmi les juifs et aîné de la multitude de ses frères il rechercha le bien de son peuple et par là pour le bonheur de toute sa race c'est tant arrivé la paix pour tout le monde la prospérité pour tout le monde le progrès dans notre pays la sécurité dans notre pays Dieu va t'utiliser où es-tu Dieu Dieu va nous utiliser je dis où es-tu où êtes-vous nous allons prier et Dieu va exercer nous allons intercéder et Dieu va épargner notre nation de troubles au nom de Jésus soit confié au Seigneur pour la nation à travers l'église est ce que nous sommes-nous prêts ? Sommes-nous prêts ? Commençons ce soir à nous confier au Seigneur levons-nous ce soir et prions confions-nous au Seigneur parlons Seigneur de la prière parlons Seigneur de la prière voici c'est pour notre destinée éternelle et c'est pour aussi la destinée éternelle de plusieurs d'enveloppés et aussi pour la nation et c'est une nécessité pour nous d'attendre au Seigneur alors qu'on est un niveau de la conviction faites-le pour cette nation faites-le pour avec un engagement réel attendez-vous au Seigneur confiez-vous au Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada